bonjour à tous c'est freeman et aujourd'hui je vous présente les achats du jour que j'ai fait au japon donc à tokyo donc déjà celui ci dragon quest 6 bon c'est pour me forcer à lire en japonais et surtout me forcer à prendre les kanji je sais déjà les katakana et lagana et puis voilà pour me forcer à prendre le japonais en plus c'est un jeu super connu donc le design par akira toriyama donc ça a l'air d'être cool graphiquement c'est plutôt soigné donc intéressant alors j'ai pris un autre c'est un je crois que c'est un spin-off de dragon quest donc là c'est écrit quoi toro toro neko j'ai oublié c'est pas toro neko toro neko bon j'essaie de trouver mon toro neko no les kanji j'arrive pas à lire donc bref qu'est-ce qu'il y a d'autre écrit à côté comme je conseille des katakana c'est compliqué aussi bref voilà donc rpg peut-être rpg classique du coup voilà après ouais j'ai acheté plein de jeux de foot à 1 euro super soccer g league soupa soca soupa saca ici on a pro soccer donc qu'est ce qu'ils ont écrit dans en catacana pour l'eau saca un pro soccer ok prime goal 2 donc voilà que ce doit de la g league aussi ouais si on a gêné c'est écrit d'ailleurs g league saca ça je crois que c'est un jeu de foot en fait parce que je vois qu'il est créé à saca je me trompe pas ouais c'est bien ça nous qu'est ce qui a écrit sous sous pas cap cap capo c'est pas capo saca bref je vois pas ce qu'il est ce qu'il va le dire bon bref il a super super soquet en matière je crois que je pense que c'est les mêmes jeux mais c'est pas une version paille ça non c'est la même société donc deux jeux de foot voilà j'essaie de faire un full set jeu de foot sur super famicom nintendo 64 et il a n'est allé on va essayer de faire un full set foot de jeu de football j'ai envie de faire une collection de football voilà ça peut paraître con mais voilà après ouais je suis fan de dr slump j'ai acheté deux figurines à râle les chans et mange tout je sais pas comment il s'appelle en japonais c'est sûrement écrit docteur slam tu vas pas me dire que c'est tout ça son je crois pas voilà c'est écrit ici son gachan je crois qu'il s'appelle gachan gaji gaji là je crois qu'il s'appelle gachan on va bien à râler il a son nom on s'écrit gaji là gaji là donc il va le faire un jeu de moi et gaji là je sais pas docteur slump mademoiselle bominois qui doit s'appeler il y en a tu peux ouais il ya les deux extraterrestres je ne sais pas jeter c'était c'était 2 milliens donc 20 euros les figurines toutes petites, ça ne mérite pas trop quoi. Attendez, on va regarder à quoi ça ressemble. Comment je vais mettre ça ? Bref, on va essayer de sortir ça. Ça ressemble, j'ai perdu sa tête. Voilà, donc, elle a mis sa tête. Comment je peux poser cet iPhone noir ? Vous allez patienter. Vidéo complètement merdique. Bon, pas de temps. Alors... Ciseaux. Voilà. Ok, donc, vraiment pas mal la petite figurine. Bon, elle doit faire 3-4 cm. Mais super. Donc ça, c'est une figurine J-Stars. Du jeu vidéo J-Stars. Grand, pas mal. Excellent. J'aime bien. Elle a un petit socle. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite. Un socle ici. Mais ça ne sert à rien. Franchement, elle tient debout. Pas la peine. Et maintenant, on va voir Gatchan. Voilà, ça ici. Pas besoin de les monter, ça. Alors, au départ, il n'y en avait qu'un seul. Je préfère appeler en français. Mange tout. Ça me fait rigoler. Voilà. Donc, Aralee Chan. Aralee Chan. Qui ne veut pas se mettre dedans aussi. Moi, je trouve. Voilà. Je suis content. Je suis fan vraiment de Dr Span. Je vous conseille de regarder. C'est excellent. Super drôle. J'ai enfin des figurines. Pas besoin d'avoir des figurines de 20 cm. C'est bon. Et aussi, j'ai acheté un Gachapon ici. Alors ça, c'est à 100 Yen. Donc, c'est un porte-clés de Mother 2. C'était un jeu sur NES. A vous de chercher un Mother. Mère en anglais. Mother 2. Et donc, il y a une collection. En fait, c'est des vieux Gachapon. Parce que je l'ai trouvé dans un magasin moisi. Donc, à mon avis, ça ne va plus exister. Il y a plusieurs collectionnés. Moi, j'ai celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là qui s'appelle Pou. L'autre qui s'appelle Jeff. Celui-là qui s'appelle Paul. Et un dernier qui s'appelle... Je vois que le héros d'ailleurs du jeu. Nes. Ah, il s'appelle Nes. D'accord. Voilà. Donc, quelle est l'année de production de ce truc ? Alors, Made in China. Tout est Made in China au Japon. Je ne sais pas. C'est vraiment génial. Made in China. Je crois que j'avais vu 1994. Ouais, voilà. 994. Donc, c'est très ancien. Je pense que c'est une rareté. Bon, allez, voilà. Donc, voilà. 5 jeux de foot. 2 jeux Dragon Quest. Le jeu de foot parce que je sais que je n'ai pas besoin de lire et que je peux les jouer sur ma console. Les figurines Dr. Slav et Basta. Donc, j'ai acheté plus de choses qu'hier. Voilà. J'espère que ça va continuer. Allez, à plus. Bon. Au revoir.